Pour vérifier la présence d'un possible cancer, le docteur Messas s'apprête à prélever quelques tissus de la prostate de ce patient. C'est ce qu'on appelle une biopsie. Mais l'urologue ne préfère pas passer l'aiguille à travers le rectum, car ce procédé n'est pas sans risque. L'antibiotique qu'on donne avant les biopsies transrectales fonctionnait bien, on n'avait pas d'infection, maintenant les infections augmentent parce que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Ce risque d'infection peut atteindre 17,5% si les biopsies sont répétées. Le médecin a donc opté pour une autre méthode, la biopsie par voie transpérinéale. L'aiguille ne passe plus par le rectum, elle passe par la peau du périnée, cette zone qui est située entre les bourses et l'anus, qu'on a préalablement désinfectée. Il n'y a donc plus aucune contamination sceptique de l'aiguille. Après une anesthésie locale, le chirurgien place dans le rectum la sonde échographique qui le guidera pendant le prélèvement. Dans l'échographie, à l'intérieur de la prostate, on ne voit rien d'intéressant. Tout est gris, gris foncé, on ne serait pas capable de voir une lésion. Jusqu'à présent, seule l'échographie guidait le médecin, ce qui rendait la technique peu fiable. Mais grâce à cet appareil, il peut désormais combiner cette image à celle de l'IRM du patient, bien plus précise. La prostate et la lésion suspecte apparaissent alors en 3D. On représente l'emplacement de la zone suspecte. Donc en superposant les contours IRM et échographiques, on va arriver à faire ce qu'on appelle la fusion d'images. Grâce à cette fusion, le médecin va pouvoir faire apparaître la modélisation de la prostate sur l'échographie. La possible tumeur est alors localisée avec précision. C'est une avancée considérable. Parce qu'avant, on allait au hasard dans la prostate. Donc vous voyez le volume que représente la prostate ici. Il y avait quand même un fort risque que même en faisant 12 prélèvements, on n'ait aucun prélèvement qui se trouve dans cette petite bille. Le docteur met ça, c'est prêt. La biopsie peut commencer. J'y vais, je pique. Je vais faire clac, d'accord ? Ça fait mal ? Non, pas du tout. Bon, c'est bien, c'est ça la biopsie. Les prélèvements seront analysés en laboratoire pour poser le diagnostic. On a trois biopsies qui sont dans la cible et puis on a fait quelques biopsies autour d'elles pour être tranquilles. Une technique encore rarement utilisée, faute d'investissement ou de formation suffisante des praticiens, seuls 3% des biopsies en France sont aujourd'hui réalisées de cette manière.